On a déjà vu ensemble qu'en fait, U, ce grand U, ça voulait dire énergie interne. Et jusqu'à présent, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on parlait de changement d'énergie interne. On a essayé de comprendre finalement qu'est-ce que ça voulait dire de changer d'énergie interne, au contraire de ne pas changer la relation avec les paramètres d'état, etc. Mais finalement, on n'a jamais calculé l'énergie interne d'un système. Et ça, on l'a vu, c'est parce que c'est assez compliqué. Parce que dans l'énergie interne, il y a l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, plus les énergies de vibration, etc., plus tous les types d'énergie. Donc en fait, dans un système complexe, ça va être justement extrêmement complexe à calculer. Mais en fait, il y a un cas où on va pouvoir calculer cette énergie interne et où ça va être extrêmement intéressant. Et donc, c'est le cas du gaz parfait monoatonique. Puisqu'en fait, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'énergie interne est juste égale à l'énergie cinétique. Puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle, il n'y a pas d'énergie de vibration, il n'y a aucun autre type d'énergie. Donc tu vois que c'est le cas finalement où il est extrêmement simple, enfin extrêmement, tu vas voir, c'est quand même un petit peu calculatoire. Mais en tout cas, c'est possible de calculer l'énergie interne sans passer par des calculs vraiment très très avancés. Mais bon, ça sera quand même un petit peu long, donc accroche-toi bien. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer l'énergie interne dans ce cas-là. Donc finalement, ça veut dire qu'on veut relier l'énergie interne aux paramètres P, V et T. Et N aussi, le nombre de particules. Donc ce qu'on commence à faire, c'est qu'on va prendre un système. Donc notre système, par exemple, on va dire que c'est ce cube-là, comme ça. Et qu'en fait, ce cube, puisque c'est un cube, chacune de ces arêtes vaut X. Et donc dans ce cube, il y a un certain nombre de particules N. Donc il y a N particules. On va dire que chacune de ces particules pèse M et a une vitesse V. Donc en fait, on fait l'hypothèse que toutes les particules ont la même masse, donc ça c'est assez vraisemblable, et surtout que toutes les particules ont la même vitesse. Ça c'est une hypothèse un petit peu forte. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que ce calcul, où on va faire énormément d'approximations et on va poser énormément d'hypothèses, va finalement nous donner le même résultat que si tu résous tous les calculs statistiques extrêmement compliqués si tu ne fais pas ces hypothèses. Donc comme quoi, des fois, ça marche assez bien. Donc on va faire encore une autre hypothèse. Ces particules, en fait, dans notre cube, elles bougent dans tous les sens. Et elles bougent vraiment, tu ne peux pas vraiment définir pourquoi une particule irait plus d'un côté ou de l'autre. Voilà, encore une fois, c'est statistique. Sauf que nous, on va faire l'hypothèse que si je définis un petit repère comme celui-là, on va définir ici, donc je vais dire qu'on a I ici comme ça, J ici comme ça et K. En fait, ce que je dis, c'est que j'ai N sur 3 particules qui bougent selon I, j'ai N sur 3 particules selon J, et N sur 3 particules selon K. Donc ce que ça veut dire, ça, ça veut dire qu'en fait, j'ai un tiers des particules qui bougent comme ça, j'ai un tiers des particules qui bougent comme ça, et j'ai un tiers des particules qui bougent comme ça. Donc je dis qu'en fait, voilà, je sais combien de particules bougent dans quel sens. Donc ça encore, ce n'est pas physique, mais c'est une approximation qui nous donnera un bon résultat. Donc je crois que là, c'est tout pour ce qui est des hypothèses. On va pouvoir commencer le calcul à proprement parler. Donc pour calculer cette énergie cinétique, en fait, on va prendre une vue de côté, donc on va se mettre comme ça, et on va dire qu'on va se concentrer pour le moment sur ce côté-là. Voilà. Hop. Et en fait, pour ce calcul, on ne va pas chercher directement à calculer l'énergie cinétique, mais à calculer la force qui s'exerce sur ce côté. Donc sur le côté. Donc on est d'accord, en fait, ce côté, c'est bien une R. Je ne dessine pas, mais vu que c'est une vue de côté, mais c'est en fait tout ce côté-là. Donc ce qu'on prend, c'est qu'on commence par un cas simple. Je prends une particule. Cette particule, elle a une masse M, et elle a une vitesse V. Donc, sa vitesse V, c'est par exemple comme ça. Hop. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, elle va avoir un choc. Et ensuite, elle va repartir. Et donc, si encore, j'ai encore une hypothèse. On fait l'hypothèse que ce choc est un choc élastique, c'est-à-dire qu'elle ne perd aucune énergie. Donc finalement, ce que je peux dire, ce que je peux dire en termes de quantité de mouvement, c'est que ici, dans le sens où elle arrive pour se cogner, la quantité de mouvement, c'est juste Mv. Et dans ce cas-là, la quantité de mouvement, eh bien, c'est moins Mv. Parce qu'en fait, la vitesse aura juste changé de sens. Mais la norme sera égale, puisque le choc est élastique et qu'il n'y a pas de perte. J'en viens à ma force. Donc je veux calculer cette force. Et la force, je sais que de manière générale, je peux dire que c'est une masse fois une accélération. Et donc, je peux dire que c'est une masse fois une variation de vitesse sur une variation de temps. Et donc, comme je vois qu'ici, j'ai plutôt parlé de quantité de mouvement, je peux dire, en faisant rentrer le M, que c'est juste, en fait, la variation de la quantité de mouvement sur la variation du temps. Donc, d'après ce que j'ai écrit sur mon dessin ici, je vois qu'en fait, la variation de quantité de mouvement, je peux déjà la calculer. puisque je dis que finalement, la variation, c'est Mv moins moins Mv. Donc c'est Mv moins moins Mv. Et donc finalement, c'est 2Mv. Sauf que maintenant, tu vois, le problème, ça va être de calculer ce delta T. Alors ce delta T, il faut le voir comme une fréquence. Je me demande à quelle fréquence ce choc intervient. Puisque c'est vraiment ça. Si je résonne en termes de choc, je me dis, ok, le premier choc, il est arrivé au temps T. Combien de temps il faut que j'attende pour qu'un deuxième choc se produise ? Et bien là encore, c'est simple. Cette particule, elle s'est cognée une fois. Vu qu'elle ne peut aller que dans une direction, elle va retourner ici. Elle va se cogner là. Mais ça, je m'en fiche, parce que je n'étudie pas ce côté-là. Et elle va revenir. Donc en fait, la fréquence du choc en termes de distance, c'est tous les 2X. Dès qu'elle parcourt... On va l'écrire comme ça plutôt. Dès qu'elle parcourt 2X, et bien il y a un choc. Et donc ça, je sais, vu que je connais ma vitesse, que ça correspond à un delta T qui est égal à 2X divisé par V, la vitesse. Donc finalement, je vois que j'ai réussi à calculer ma fréquence. Donc si je reviens, et bien ma force, elle va juste être égale à 2MV divisé par 2X fois V. Donc les deux se simplifient, et il me reste que c'est égal à MV au carré sur X. Alors en fait, cette force qu'on a calculée, tu t'imagines bien que ce qui va m'intéresser, c'est de la relier justement à la pression. Parce que je vais me demander quelle force se produit sur ce côté et quelle pression cela génère. Et donc maintenant, c'est facile, puisque la pression, je sais que c'est la force qui s'exerce sur ce côté, divisé par l'air de ce côté. Donc finalement, la pression qui s'exerce sur ce côté, c'est la masse fois la vitesse au carré sur X fois 1 sur X au carré pour l'air. Et donc, c'est égal à M fois la vitesse au carré sur X au cube. Et là, X au cube, finalement, c'est juste le volume de mon cube. Donc je peux l'appeler MV carré sur grand V, mon volume. On fait un petit peu de place. Donc finalement, ce que j'ai trouvé, c'est que pour une particule, la pression est égale à la masse fois la vitesse au carré sur le volume. Donc finalement, pour toutes les particules qui s'exercent sur ce côté, c'est-à-dire pour N sur 3 particules, et bien la pression de ces N sur 3 particules, donc là, on va le dire 1 pour une particule, c'est juste égal à N sur 3 fois la masse sur la vitesse, fois la vitesse au carré sur le volume. Et donc maintenant, il faut juste que je travaille un petit peu sur cette équation-là pour trouver mon énergie cinétique. Et donc là, ce que je vois, c'est qu'en fait, M sur V au carré, ça ressemble fortement à mon énergie cinétique. Donc je peux artificiellement, tu vois, rajouter un 2 ici, et ici divisé par 2. Et là, je vois qu'en fait, j'ai M V au carré sur 2, qui est l'énergie cinétique d'une particule. Et du coup, je vois que j'ai N M V au carré sur 2 ici, qui va être l'énergie cinétique de mon système. Et donc, qui va être mon énergie interne, d'après ce que j'ai dit plus haut. Donc là, mon calcul, il est fini. Je dis finalement que mon énergie interne, et bien c'est, donc je multiplie ici par 3 et par V, ça me donne 3,5 de PV. Et j'ai terminé mon calcul. Et alors là, tu me dis, ok, mais si on se souvient bien, nous, on a trouvé ça en calculant ici uniquement sur un côté. Sauf qu'en fait, si je fais sur les autres côtés, je trouve exactement la même chose. Je vais trouver exactement la même force et du coup, la même pression qui s'exerce sur chacun des côtés. Puisque j'ai supposé une écoui-répartition comme ça de mes mouvements. Donc finalement, l'énergie interne que j'ai trouvée en passant par le calcul de la pression sur un côté uniquement, me donne l'énergie interne de tout mon système. Donc maintenant, pour aller un petit peu plus loin, j'ai calculé cette énergie interne et je vois que, comme je sais que PV va être égal à NRT, puisque c'est un gaz parfait, je peux aussi écrire que l'énergie interne est égale à 3,5 de NRT. Donc ça, c'est la deuxième expression de l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique. Et donc, tant que j'y suis, j'attire un petit peu de l'attention sur le fait que si on a un système, on génère un système fermé, donc le nombre de particules ne varie pas. Donc, quand par la suite, on va parler de variation d'énergie interne, eh bien, tu vois qu'on va pouvoir l'écrire comme étant 3,5 de NR, la variation de T. Donc ça veut dire que la température va être la seule à pouvoir varier s'il y a une variation d'énergie interne, ou également 3,5 de ΔPV. Mais là, on ne sait pas lequel les deux peuvent varier, va varier, puisque les deux peuvent varier. Donc voilà, tu vois que c'était un petit peu calculatoire. Si on ne connaît pas le résultat, c'est vrai que c'est un peu dur à retrouver, mais il n'y avait pas de difficulté particulière. Et on a réussi à calculer cette énergie interne dans le cas d'un gaz parfait monoatomique où l'énergie interne se résume à l'énergie cinétique du système. Merci. 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 Merci.